Bonjour, je souhaitais aborder avec vous la question que l'on peut avoir dans... La question a une problématique, ce n'est pas une problématique non plus, mais voilà, le sujet du moi aussi, quand on vous parle de quelque chose, quand on vous exprime une idée, et bien souvent vous dites moi aussi, ou bien vous dites souvent, et quand vous partagez également cette idée, quand elle est négative, vous dites moi non plus. Alors ça répond à une construction en anglais, qui est lorsque c'est moi aussi, on dit so, s, o, plus l'auxiliaire, plus le sujet. So, plus l'auxiliaire, plus le sujet, c'est pour moi aussi. Si c'est moi non plus, c'est neither, n, e, i, t, h, e, r, neither, plus l'auxiliaire, plus le sujet. Voilà, alors on va commencer par moi aussi. Si je vous dis, j'aime le rock'n'roll, et que vous avez envie de me répondre moi aussi, et bien en anglais ça donnera, I do love rock'n'roll, ou I do like rock'n'roll, et moi aussi ce sera, so, so do I, so do I, d'accord ? J'ai une voiture flamme en oeuvre, I have a brand new car, et moi aussi, ça deviendra, so have I, nous aussi, c'est dans la, so have we, d'accord ? Donc c'est so, so, plus l'auxiliaire, plus le sujet. Si je dis, par exemple, Cécile like cherries, Cécile aime les cerises, et que vous aimez aussi, vous lui répondrez, vous me répondrez, moi aussi j'aime les cerises, vous me direz, pour me dire, moi aussi, vous répondrez, so do I, d'accord ? So, plus auxiliaire, plus le sujet. Alors, quand on dit, moi non plus, ça peut être, malheureusement, je vous aime, moi non plus, ça fait penser à une chanson. Donc ce sera, ce sera, never do I, d'accord ? Moi non plus, never do I, I love you, never do I, voilà, je t'aime, moi non plus. Je n'aime pas la soupe, I don't like soup, ça devient, never do I. Ou si c'est, ben, nous non plus, ce sera, never do we, d'accord ? Et ça, pour tous les exemples que vous aurez sur, moi aussi, ou moi non plus. A chaque fois, vous utiliserez, pour moi aussi, so, s o, plus l'auxiliaire, plus le sujet, et pour, moi non plus, ce sera, never, plus l'auxiliaire, plus le sujet. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires, sinon, allez sur mon site, www.mont-anglais.net. Voilà. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un pouce rouge, pardon, un pouce vert, pour me dire, ouais, j'aime, je suis content, et puis je serai ravi de ça, et si vous n'aimez pas, ben, comme je le disais, juste à l'instant, effectivement, ce sera le pouce rouge. et puis vous me donnez vos commentaires en dessous, let the comments below, comment dire en anglais, laissez vos commentaires en dessous et je me ferai une joie d'y répondre à tout un chacun. D'accord ? Sur ce, je vous dis au plaisir, à bientôt, et comme d'habitude, see you soon. Sous-titrage ST' 501